Salut, salut la grande famille mondiale tamarounaise. Moi c'est Joseph, Joseph Dias depuis Minneapolis, United State. Et je voudrais intervenir ici par rapport au sujet d'actualité relévé par notre soeur, la soeur Makeba, à qui je salue déjà, un big up. Et tout récemment, la continuité avec mon frère Seke. Que je salue. Ma vidéo, j'interviens ici pour souligner des petits points. Vous savez, c'est un terrain d'échange et on partage. Mais je voudrais amener cet un point pour que nous tous nous participons à ce rêve. C'est-à-dire aider au journaux de nos trafics de sortie de tous ces mots dans lesquels on se trouve. Amener sa pierre pour stimuler la grande marche vers un développement. Que ce soit mental, physique, économique, dans tous ces sens. Pour que nos trafics se lèvent aujourd'hui. Bien sûr, noté par des actes que nous allons poser dans le futur. Donc, je voudrais participer à ce grand vent-là. Et ça a lieu déjà à tous ceux qui ont eu à participer ici. Comme Papa Claude, que je donne un big up. A tout ce monde ici qui donne leur point de vue par rapport à tous ces points-là. Mais je voudrais intervenir avec quelques points. Quelques points. Tout récemment, nous tous nous voyons, nous cherchons un meilleur pour l'Afrique. Mais nous voyons comment l'Afrique sombre dans beaucoup de mots aujourd'hui. L'Afrique sombre dans beaucoup de mots aujourd'hui que nous accordons à l'Occident. Que nous accordons qui est dû à l'Occident. Et nous voyons principalement la colonisation. J'approuve. Quand je regarde ta manière de procéder, Paul, tu as cité beaucoup de choses. J'ai vu tes trois points. La manière dont l'Afrique a été touchée. C'est-à-dire que la manière, le système d'analyse dans laquelle, qui a été utilisé par les Occidentaux pour atteindre l'Afrique. Mais je dis, je voudrais intervenir parce que j'ai des petits réserves. J'ai des petits réserves me focalisant beaucoup plus, pas sur les colons, mais sur les Africains. Le premier point dans lequel je voudrais intervenir, puisqu'il revient, il revient tout le temps. Il revient, il revient. C'est la religion. La religion est, nous tous nous le savons, a été quelque chose de crucial. Dans, ou a été un fait de lance, n'est-ce pas, dans l'évolution de l'impérialisme en Afrique. Et elle a fait, comme beaucoup le disent, beaucoup de dégâts. Mais je voudrais dire ici que, qu'est-ce qu'est d'abord la religion ? La religion, c'est un système de pensée. C'est une façon de voir les choses basées, n'est-ce pas, sur le spirituel. Ou basées, n'est-ce pas, sur des valeurs, des meurs, accessibles par la personne, n'est-ce pas. La religion, c'est, je ne veux pas entrer dans les grandes définitions, mais de manière simple, la religion, c'est un point de vue, c'est une recherche à combler ce vide-là qu'on reçoit par rapport à la personne supérieure que beaucoup de gens, chez les chrétiens, on parle de Dieu. Chez les musulmans, on parle de Allah. Chez les hindous, on parle du Bouddha. Bref, la religion a intervenu dans le processus de colonisation. La religion, c'est aussi un système de pensée. La religion, c'est aussi un système de pensée. Quand on parle du système de pensée, c'est un assemblage de beaucoup de choses. Et le système de pensée évolue ici sur les personnes qui les pensent. Ça veut dire que quoi? Et la présentation d'un système de pensée diffère en fonction de la personne qui la présente. Ça veut dire que je peux avoir un point de vue aujourd'hui sur quelque chose. Et quand je le présente, nous avons vu à l'école, nous sommes allés à l'école, quand on était au lycée ou bien, je ne sais pas. Je le prie le maître, le professeur présente son truc et celui qui reçoit peut donner notre interprétation. La religion est venue avec une idéologie, principalement le christianisme, puisqu'il en est. On ne va pas se cacher, on sait qu'on parle du christianisme, qu'on parle de la colonisation principalement. Et la religion est venue avec une interprétation parce que les colons, nous le savons tous, avaient un agenda. Ils avaient un agenda, ça c'est vrai. Et la manière dont ils présentaient la religion, on l'a vu tous, que c'est la religion, parce que moi je le dis, je suis chrétien, by the way, je suis chrétien, fier de l'être. Et la religion qui a été, la pensée ou le christianisme présenté a donné ou bien avait une visée centralisée sur leur agenda. Ils avaient une mission et quand ils ont atteint la mission, ils ont réussi à faire beaucoup de choses. Mais moi je ne vais pas condamner la religion parce que je crois en elle-même que la religion a son essence, elle est bonne en elle-même. Mais c'est le système d'interprétation qui est le problème. Nous voyons aujourd'hui les églises, tout ce qui se passe là, je ne suis pas quelqu'un qui supporte ça. Tout ce qui se passe là, les montées, tout ce qui commence à créer du désordre, c'est le système de pensée. C'est la manière d'interpréter qui a toujours été le problème. Parce que nous pensons différemment, nous sommes différents et il est clair, n'est-ce pas, que même quand je présente, quand je partage quelque chose, je partage beaucoup plus ma façon de voir. Même si je présente la vérité, derrière c'est ma façon de voir, c'est l'intérêt que, n'est-ce pas, je mets là-dedans qui définit ce que j'attends. Donc je ne vais pas condamner facilement la religion, parce que la religion pour moi n'est qu'une virgule. Et pourquoi la religion a réussi en Afrique ? Pourquoi si on parle même de christianisme ? Parce qu'on réfléchit aux idiotes solutions, on veut des solutions, on veut des choses qui vont nous aider demain. Parce que je voudrais qu'on laisse un peu, tout le monde, on a tendance à revenir sur des religions, condamner ceci, ceci. Mais la religion, acceptons, c'est l'Occident. Mais la religion n'est pas le problème. La religion n'a jamais été le problème des Africains. Je vous le dis, je le parle, je crie haut et fort. La religion n'a jamais, la religion est certainement un système de pensée, mais n'a jamais été le problème de l'Africain. Je veux prendre par exemple un point. Le problème de l'avarice de nos leaders. Nous comprenons aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui avec le leadership en Afrique. Le leadership est mal organisé. Le leadership est centré, n'est-ce pas, sur l'égoïsme. Le leadership est centré, n'est-ce pas, sur ses besoins personnels. Vous croyez, l'Afrique, quand les Européens arrivent en Afrique, ils ont pris le temps d'étudier l'Afrique. Ils ont observé, n'est-ce pas, cet égo, cet avarisme, cette gourmandise, n'est-ce pas, de nos leaders africains. Et ils ont su comment positionner, n'est-ce pas, leur façon de voir les choses pour nous atteindre. Ça veut dire que pendant que nous cherchons, n'est-ce pas, à aider nos trafics, il faut considérer tous ces points-là qui entrent dans toute cette décadence de la Russie, de l'Afrique aujourd'hui. Ou bien qui entrent dans toute cette décadence du sous-développement ou bien de la sous-progression de l'Afrique aujourd'hui. Le leadership en Afrique n'a pas sa place. Le leadership est biaisé, si je veux dire ça. Et nous voyons comment, je ne vais pas entrer dans les détails, je vais aller vite. Le leadership en Afrique est biaisé. Le deuxième point, le deuxième point, et quand on parle de leadership, je parle de tout ça, de l'éclat, le problème des clans qu'on a en Afrique, le problème, n'est-ce pas, des tribus, le problème, n'est-ce pas, des contingents. Tout ça, c'est ce qui a aidé à la colonisation à se positionner très bien en Afrique. Nous avons un autre problème. Pour finir, pour finir, mais un autre problème. Le problème du contexte religieux, parce que, quelque part, quand les Européens, du contexte spirituel, quand les Européens arrivent en Afrique, ils trouvent une Afrique, excusez-moi de dire ça, spirituelle. Ils avaient leur système de faire des choses, ils croyaient, comme on dit, aux ancêtres. Et, si on parle même de religion, si on parle de ce système de pensée, les Européens qui ont observé les Africains, parce qu'on n'attaque pas un système de pensée quand on n'a pas ses bases, ils ont su atteindre les Africains, parce qu'ils ont regardé, ils ont compris que l'Africain était déjà lié avec ce contexte du spirituel. Il avait déjà cette sensibilité au spirituel. Ce qui fait que ça devenait un terrain propice à établir, n'est-ce pas, cet impérialisme-là, comme il a été donné. Je vais prendre un exemple très simple. Tout aujourd'hui, quand nous regardons en Afrique, nous avons grandi en Afrique, j'ai grandi en Afrique. Tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est allié au spirituel. Moindre chose, c'est le spirituel. Moindre chose, la sorcellerie est montée, descendue. On ne prend pas le temps d'analyser les choses, on voit beaucoup plus le spirituel. Tu n'as pas mangé, le sorcier te fait s'il te dit. Tu es malade, c'est la sorcellerie. L'Africain a cette sensibilité-là au spirituel. Et ça, ça a été un terrain propice à l'épanouissement de tout cet impérialisme-là. Je suis en Amérique et j'observe un peu les Américains. L'Américain, je ne sais pas si dans le monde, il y a un pays où il y a tellement de religions dans le monde comme en Amérique. Je ne sais pas. Parce qu'ici aux États-Unis, à chaque corner, il y a une église. Mais c'est un pays qui est organisé. C'est un pays qui a su faire la différence entre le religieux, le spirituel et ce qui est, ce qui est, ce qui est défini. Il sait prendre, les Américains sont, je ne sais pas, moi j'ai mon expérience avec eux. Quand un Américain est spirituel, il est vraiment spirituel. Mais quand tu causes avec lui sur un autre domaine, il n'arrive pas, il ne mélange pas les choses. Il sait contextuel. Quand il s'agit du travail, il s'agit du travail. Quand il s'agit du spirituel, il s'agit du spirituel. C'est une culture, excusez-moi de parler d'eux, c'est où je me trouve, qu'ils ont su, ils savent poser les points. Les gens m'ont dit qu'il y a des gens qui ne croient pas, il y a d'autres qui croient. Mais ceux que j'ai rencontrés, ils savent poser, n'est-ce pas, faire la différence des choses. Nous en Afrique, tellement on a cette sensibilité au spirituel, qu'on est facile à glisser sur le spirituel, quand c'est même quelque chose de simple à résoudre. Les sociétés en général qui se développent aujourd'hui sont des sociétés qui sont fondées sur l'égalité. Ce sont des sociétés qui sont fondées sur le travail. Ce sont des sociétés qui sont fondées, n'est-ce pas, sur le respect de tous. Est-ce qu'en Afrique, dans nos mentalités, est-ce qu'en Afrique, on peut dire véritablement, quand nous observons, puisque nous parlons d'aujourd'hui, je n'étais pas là quand nos ancêtres étaient là, mais nous parlons aujourd'hui des solutions. Est-ce qu'aujourd'hui, quand nous voulons aider l'Afrique, quand nous regardons ça dans nos mentalités, est-ce que nous avons ces piliers de base pour construire notre Afrique aujourd'hui? Parce que c'est ça qu'il faut revoir. On a cette sensibilité là au spirituel et c'est ça, c'est un terrain d'âme. On regarde tous ces aigus qui sont créés, des gens qui évoluent partout, des gens qui... Non, c'est parce que l'Africain en général est sensible au spirituel. Il ne dissocie pas, il a cette faiblesse là à dissocier le spirituel et parfois le réel. Il mélange tout. L'autre point que je vais citer ici, c'est l'avarie, c'est la paresse. Les Africains, excusez-moi de dire ça, l'Africain prône la paresse, l'Africain prône le short-court. L'Africain aime les raccourcis. L'Africain aime tout ce qui, n'est-ce pas, lui facilite la tâche. Quand le système colonialiste arrive en Afrique, il trouvait déjà ces petites biaises là, il trouvait déjà ces petites portes là. Et quelle que soit la manière dont il est venu, vous allez dire religion, on va dire système, tout ça. Quel que soit ce que le colon a amené, il s'est basé sur ces faiblesses là. Par exemple, l'Africain prône, n'est-ce pas, cet égoïsme là, comme j'ai dit. Il veut ce qui est rapidement fait. C'est ça qui a aidé à stimuler cet impérialisme là. Quand nous regardons aujourd'hui notre société actuelle, quand nous regardons aujourd'hui notre société actuelle, nous voyons que notre société actuelle, quand nous sommes en Afrique, vous voyez tout ce qui se passe dans le système administratif. Comment la paresse est encouragée. Comment, n'est-ce pas, le non-respect du mérite est encouragé. On ne pourra pas attribuer ça à la religion. On ne pourra pas attribuer ça au système de pensée. On ne pourra pas attribuer ça, n'est-ce pas, à ce manque-là de concentration sur les vrais problèmes. Parce que j'ai l'impression qu'on condamne trop la religion, mais on ne regarde pas notre part dans cette progression-là, comme ma soeur a dit l'utopie, à cette progression-là, va un meilleur pour l'Afrique. Un autre point que je vais développer ici, c'est la... Parce que nous aujourd'hui, on voudrait des solutions. Est-ce que le but ici aujourd'hui, c'est de comparer tout ce qui a été fait? Est-ce que le... Parce qu'aujourd'hui, vous parlez des... Si nous enlouvons toutes les religions aujourd'hui, si nous enlouvons tous ces systèmes religieux-là, qu'est-ce que l'Afrique aujourd'hui a amené? Qu'est-ce que quand je regarde l'Africain aujourd'hui, il a à présenter? S'il ne sait pas, s'il rentre même dans ses coutumes, est-ce que ces coutumes-là, est-ce que tout ça, est-ce que ça nous aide? Parce qu'il y a des gens qui nous croient en Afrique, là, ce n'est pas tout le monde même qui croit, même si c'est la majorité qui croit ou bien tout ça. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, nous avons à amener par rapport à ça? Est-ce que nous prenons, n'est-ce pas, cette recherche à l'excellence? Est-ce que nous prenons toutes ces valeurs-là qui vont nous aider? Parce que si nous restons sur le folklore, la religion nous a embrouillés, c'est si cela, nous nous perdons, nous continuons à nous perdre. Parce que nous devons proposer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et qu'attends la religion si nous voulons. Mais qu'est-ce que nous proposons? Qu'est-ce que nous proposons aujourd'hui dans nos valeurs? Qu'est-ce que nous proposons aujourd'hui dans notre façon de faire? Qu'est-ce que nous proposons aujourd'hui dans cette mouvance-là vers le progrès, dans cette mouvance-là vers la recherche des solutions? Parce que c'est très facile de regarder la faute des colons. Mais les colons nous ont étudiés. Ils ont regardé nos failles pour nous atteindre. Vous allez vous rendre compte que l'Afrique n'est pas la seule qui est pauvre. L'Afrique n'est pas la seule qui est pauvre. Il y a d'autres pays aussi qui sont pauvres. Il y a en Afrique latine, ils sont pauvres. Il y a en Asie, ils sont pauvres. Ce n'est pas ça le premier. Nous voyons l'Inde d'aujourd'hui. L'Inde est développée. Mais l'Inde, il y a aussi les religions là-bas. L'Inde a une puissance aujourd'hui. Mais il y a aussi les religions là-bas. Je crois que c'est tout un package que nous devons analyser sans nous focaliser sur un angle qui passe le temps à condamner la religion, qui passe le temps à condamner ce système de pensée, mais qui ne regarde pas les bienfaits que ça a mené. Toutes les choses qui ont été développées, est-ce que ce n'est pas la religion qui a amené ces premières œuvres-là de nos Africains, de cette évolution-là ? On va se dire que les Africains étaient bien organisés, mais vous, je sens ignorer, comme moi, que l'Africain, même s'il avait un système organisé, il y avait des choses dans lesquelles il sombrait encore. J'ai parlé tout à l'heure de cette focalisation là-haut spirituelle. Les maladies que nous rencontrons aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que les maladies sont aussi spirituelles. On ne va pas dire que les maladies sont aussi du domaine, elles sont physiques. Les pathologies, les choses dans lesquelles nous nous retrouvons, c'est physique, ce sont des choses palpables. Les choses développées pour améliorer la condition de vie de l'humain, de l'homme en Afrique, ce sont des choses palpables. Ça, ce sont les colons qui ont amené. Ça veut dire qu'en condamnant aujourd'hui, en ayant cette visée sur la colonisation et ses effets, focalisons-nous d'abord sur ce que nous-mêmes, notre responsabilité là-dedans. Arrêtons de marcher vers un système de cause à effet. Arrêtons de marcher sur cette vue-là de toutes les conséquences que nous avons subies sans montrer notre part de responsabilité. Parce que nous avons une grande part de responsabilité dans tout ce qui a été fait. Même si on a été dupé, même si on a été trompé, nous voyons comment ça émerge aujourd'hui. Donc, essayons de réfléchir aujourd'hui vers ce qui est l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas de condamner ou de critiquer ce que le colon a fait. Le colon avait son agenda. Le colon a trouvé des systèmes mal organisés. Le colon a trouvé, n'est-ce pas, des portes ouvertes à ce qu'il voulait. Et il l'a déposé de manière assez claire. Il a atteint ce qu'il avait. Quand nous regardons les sociétés occidentales, quand je me retrouve ici aux États-Unis, ils évoluent sur des marches, ils évoluent sur des normes. Ils ont tout ce qu'ils ont pu avoir, mais ils ont des normes. Et ils savaient faire la différence entre ce qui est du domaine de l'abstrait, comme on le dit si bien, ce qui n'est pas palpable, et ce qui est du domaine du réel. Donc, moi, c'est la petite vidéo que je voulais faire. Ce n'est pas pour contrôler tout ce qui a été dit, mais c'est juste pour apporter ma part de contribution. Vous pouvez commenter, vous pouvez critiquer, mais je crois aujourd'hui que nous devons rentrer sur les vraies responsabilités ou les vrais processus à déposer. C'est-à-dire, il y a des choses qui ont été faites, mais le but n'est pas de rester sur ce qui a été fait. Le but est de savoir ce qui nous a entraînés à tout ce qui nous avons pu voir et poser des actes aujourd'hui qui vont nous aider. Sur ce, je voudrais vous remercier de votre attention. Je ne crois pas avoir l'absolu. Je n'ai que participé. Je salue le frère Polo. Je salue la soeur d'Angleterre, ma soeur d'Angleterre, ma personne à la personne. Je salue Sandrine. Je salue tous les frères Camerounais et je vous invite aussi à vous joindre au débat, commenter, critiquer, analyser, mais que ce soit de manière constructive. Je vous remercie. Merci.